Bonjour, c'est LiCat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour la présentation d'un jeu de deckbuilding avec un thème très fort et particulier qui date des années 90, fin 80-90 il me semble. Donc c'est sur le thème des chevaliers du Zodiac, Senseïa, c'est un jeu où les parties peuvent durer aux alentours de 60 minutes, pour des joueurs de 14 ans et plus de 2 à 5 joueurs, c'est Yoka, Baïtsume, l'éditeur. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le dessin animé, enfin le manga et qui, comme moi, ont vécu les premiers épisodes et suivi toutes les aventures, il y a un petit côté nostalgique. Après, le jeu en lui-même est assez sympa, il est peut-être moins violent que certains autres jeux où c'est vraiment une confrontation brutale et ferme et des fois tendue. Là, c'est plus dans la construction, dans l'acquisition et le décompte des points, vous verrez. On a fait une partie qui dure une heure et demie, malheureusement à 3, je crois, parce qu'on s'est un petit peu attardé pour remettre en place certains principes de règles que je vais expliquer. Donc là, on a la notice, qui est assez simple, assez bien expliquée. Le jeu est en soi très simple, je trouve, pour un jeu de deck building, avec l'explication pour le décompte des points, l'explication pour certaines cartes, il me semble aussi particulière, je ne sais plus. Voilà, pour certaines cartes, enfin voilà, c'est assez bien fait. Il y a une extension qui est sortie, Asgard, dont on a fait déjà l'acquisition, on y jouera un peu plus tard, je pense, on va voir un peu, ça rajoute... Parce que là, on peut jouer de 2 à 5 joueurs, je crois qu'avec l'extension Asgard, on peut faire des parties en ce moment. Alors, au niveau du matériel, on a des jetons. Des jetons de blessure, simples, classiques. On a des jetons pour chacun des héros qu'on peut jouer, il y en a 5. Donc on a Yoga. On a Shun, Andromède. Donc Yoga du cygne, Shun, Andromède. Shiryu du dragon. Pour ceux qui connaissent, voilà, ça rappelle des souvenirs. On a Pégase. On a Pégase, c'est-à-dire. On a Phénix, le frère de Shun. Il y a 5 possibilités, donc de 2 à 5 joueurs. Donc voilà, on choisit parmi ces 5 chevaliers au départ. Ensuite, il y a, pour ce cadran, des pieds. Vous verrez qu'il est dans la partie, on s'en sert. Et pour ce cadran, on va avoir 12 flammes positionnées sur les 12 signes du Zodiac. Et en fait, c'est ce qui va déterminer la durée de la partie. Alors, il y a une règle très simple, c'est qu'à chaque fois qu'un chevalier d'or est soit acquis, soit retiré du terrain. Vous verrez le terrain après. On enlève une flamme. Il y a certains chevaliers qui font enlever une flamme, donc il faut accélérer la fin de la partie. Donc, on les positionne dès le départ. Ils sont aimantés, ce qui est assez sympathique. Et il y en a un de plus, il me semble. Voilà, il y en a un de réserve en plus avec tous les jetons blessures. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va enlever jusqu'à arriver à la fin. Et à ce moment-là, ça voudra dire qu'on fait le décompte de nos points. Voilà, et donc soit un chevalier d'or, et je dis bien un chevalier, pas une armure, vous verrez qu'il y a les deux. Soit un chevalier d'or quitte le terrain, soit il quitte le terrain parce qu'il est acheté, enfin combattu, et on en fait l'acquisition. Donc, on a pour chaque héros un paquet de 10 cartes de base, où il y a 9 personnages simples, avec une force et un soin marqué dessus, et un pouvoir. Pour chaque héros, il y aura une armure, avec un pouvoir, et la façon dont on va faire évoluer ce héros en chevalier de bronze. À chaque fois, en fait, quand on arrive à poser ou à utiliser son armure, on va sacrifier deux cartes héros pour utiliser, le transformer en chevalier de bronze. Alors, il y a beaucoup de reflets, je suis désolé. Je vais mettre une luminosité fixe, ça sera beaucoup mieux, je pense. Est-ce que je peux le faire ? Pas sûr. Bon. Voilà, je vais essayer de le faire là. Donc, si par exemple, à un moment, j'arrive à poser mon armure, je vous expliquerai comment on pose, on joue, vite fait. Et je détruis deux cartes héros simples, je les mets sous mon jeton, et ensuite, je remplace dans ma défosse par une carte en chevalier de bronze de ce héros. Donc, au départ, on a neuf cartes, ça voudrait dire qu'on peut, en théorie, faire trois chevaliers de bronze, mais il y a des façons de récupérer les héros de base et de reutiliser et refaire plus de chevaliers de bronze. Alors, voilà, pour chaque héros, une fois qu'il est en chevalier de bronze, ils ont un pouvoir particulier, et ils ont, à ce moment-là, au départ, on avait de la force et un soin. Quand on le fait passer en chevalier de bronze, il a de la force, un soin ou un cosmos. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. L'armure vaut aussi un cosmos. Elle peut être utilisée en tant que ressource. Alors, au niveau du matériel, on a, ce qui est chouette, un tapis. Voilà, de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ce qui représente le terrain. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de terrain. Voilà, c'est ce tapis qui représente le terrain. Ensuite, on a toutes ces cartes, c'est énorme, avec soit des chevaliers, soit des personnages particuliers, comme Pop. Il y a Athéna aussi, quelque part, qui ont tous les deux un rôle particulier. Il y a quelques personnages avec des rôles vraiment particuliers, autres que les chevaliers qui rapportent des points, etc. Mais ça, vous verrez dans la partie. Voilà, il y a énormément de cartes. Alors, il y a des fois des personnages en double ou en triple. Mais il y a énormément de personnages différents, avec des pouvoirs différents, qui collent assez bien avec le manga. Chaque personnage particulier peut avoir un rapport avec un des héros. Il coûte moins de force ou de cosmos pour l'acquérir. Mais ça, en fait, il faut bien lire ce qui est marqué sur les cartes. Alors, en général, sur les cartes, il y a le coup. Alors, je vais en prendre une où il y a les deux coups. Ici, par exemple, Marine de l'Aigle. Il y a un coup en force et un coup en cosmos. Ça veut dire qu'au départ, elle est sur le terrain. Et pour essayer de l'avoir, il faut arriver à avoir soit 6 de force, soit 4 de cosmos. Si on arrive à avoir avec notre main une de ces deux valeurs, on fait l'acquisition de la carte. Si c'est de la force, la carte va dans la défausse. Si c'est du cosmos, on la met directement dans notre main et on peut l'utiliser directement. Alors, pour donner un exemple, au départ, on a 10 cartes. L'armure est 9 cartes. Donc, nos mains sont constituées au départ de base de 5 cartes. Ça veut dire qu'au tout départ, on n'a que, éventuellement, soit 5 de force. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Soit 4 de force ou 1 de cosmos. Donc, ça veut dire qu'au début, on n'a pas beaucoup pour faire l'acquisition d'autres cartes. Mais qu'au fur et à mesure où on va faire l'acquisition, par exemple, de marine. Celle-ci, par exemple, ici, nous rapporte 1, 1 de force ou 1 de cosmos. Ça veut venir se rajouter à nos cartes. Et on va faire évoluer nos paquets. Il y en a qui peuvent rapporter 2, 3 de force, 2, 3 de cosmos. Peu importe selon les cartes. Plus des petits pouvoirs ou, éventuellement, des bonus pour les points de victoire à la fin, quand on compte les points de victoire. Point de victoire pour les cartes qui sont aussi marquées ici en bas. La valeur pour laquelle, par exemple, si on fait l'acquisition de ce chevalier, il nous rapportera 1 point de victoire à la fin. Donc, ce qu'on fait, c'est que, je vais faire une petite mise en place rapide, juste pour montrer comment ça se passe. Mais après, si vous voyez la partie, vous allez vite comprendre. Donc, pour la mise en place, on vient mettre, remplir toutes les cases ici. Voilà. Le joueur dont c'est le premier à jouer va venir voir ce qu'il peut acheter. Donc ici, par exemple, il y en a 2 à 4, il a plus de chances. La dernière place ici vaut, comme c'est la dernière place, vous verrez pourquoi juste après, elle vaut moins 1 ici en force ou en cosmos quand elle a du cosmos. Donc, c'est plus facile d'acquérir une grosse carte quand elle est au bout. Mais bon, encore faut-il avoir l'occasion de la prendre quand elle est au bout. Donc, par exemple, celle-ci vaut 4, 6, 4, 4, 6 et 6. Quand, là, je viens de retourner chaque carte, il faut regarder en premier s'il y a un effet d'arrivée. Par exemple, s'il y a un effet d'arrivée ici, chaque joueur détruit un personnage en main. Voilà. Donc, on applique les effets d'arrivée au moment où on pioche les cartes. Ensuite, il peut y avoir d'autres effets vaincus. Alors, vaincus, c'est la même chose que faire l'acquisition de la carte. Quand on arrive, par exemple, à faire l'acquisition de cette carte, vaincus, vos adversaires défaussent toutes leurs armures en main. Alors, leurs armures qu'ils ont au départ ou alors il y en a dans le paquet. Par exemple, ici, l'armure du sagittaire. Voilà. Avec des pouvoirs particuliers. Donc, les effets sont marqués en noir, en général. Quand on retourne les cartes, les effets de terrain, on va dire. Donc, il y a soit une arrivée, soit vaincue, en général. Ou, ici, par exemple, si Sean combat Andromède noir, son coût est réduit de 2. Donc, ça veut dire qu'ici, ça coûte 4. Si Sean se bat contre Andromède noir pour faire l'acquisition, ça ne va lui coûter que 2. Sachant que la carte a prévaut 2 d'off-force et 1 de cosmos, c'est vraiment bien. Voilà. Notamment au départ. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de point de victoire. Mais bon, ça permet de faire avancer son paquet. Donc, il faut jongler avec les pouvoirs. Par exemple, ici, celui-ci a un pouvoir défaussé. Si on le défausse, sans vraiment l'utiliser, on place dans votre défausse un chevalier noir présent dans la défausse d'un adversaire. Donc, on va aller piocher et piquer un chevalier noir chez quelqu'un. Ensuite, il y a un autre effet, c'est détruire. Si on détruit ce personnage, on peut acquérir une armure présente sur le terrain et qui est placée dans notre défausse. Donc, s'il y a une armure vraiment intéressante, au cas où, on peut détruire celui-ci pour directement prendre l'armure, même sans payer son coup, faire un combat contre l'armure. Il y a d'autres effets mis en place. À chaque fois qu'on l'utilise, mis en place, c'est quand on le joue, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est assez bien décrit dans la notice et on prend vite l'habitude de ces termes. Il n'y en a pas non plus énormément. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est à l'arrivée ou quand il est vaincu, de bien appliquer les effets. Notamment, il y en a à l'arrivée qui font enlever des flammes sur le compte tour, enfin le décompte. Alors, pourquoi des points de blessure ? Parce qu'il peut y avoir des effets, soit quand on fait l'acquisition de cartes, ça nous blesse nos personnages, soit pour pouvoir faire un pouvoir, il faut blesser soi-même son personnage. À ce moment-là, par exemple, si on a celui-ci et qu'il est blessé par quelqu'un d'autre, on vient lui mettre un pion. Ça veut dire qu'on le laisse sur la table et tant qu'il est blessé, on ne peut pas l'utiliser. Il y a des cartes comme les héros de base ou les héros en chevalier de bronze qui ont un soin. À ce moment-là, on l'utilisera, on le défaussera pour utiliser le pouvoir de soin. On enlèvera la blessure et on récupérera le personnage dans notre défausse. Quand on soigne un personnage blessé, il va dans notre défausse et on pourra l'utiliser à nouveau quand on le repioche. Ensuite, pour le décompte final, par exemple, les personnages blessés sont comptés. Par contre, ceux qui sont détruits ne sont plus comptés dans le décompte final. Il y a quelques cartes qui sont combinées ensemble. Après, à force de les découvrir, il y a Spica et Leda, par exemple. Si on les prend ensemble, à priori, seuls, ils n'ont aucun point de victoire. Mais si on les a les deux, on rajoute deux points de victoire si on possède une carte Spica. Je crois que sur la carte Spica, il y a plus de points de victoire si on possède Leda. Ça fait quatre points, il me semble. Après, il y a d'autres subtilités. Par exemple, il y a un des chevaliers d'argent qui a une étoile aussi. Il est marqué que si on est le joueur qui a le plus de chevaliers d'argent, on marque aussi X points de victoire. Après, tous les chevaliers en armure sont vraiment costauds. Pour faire l'acquisition, je pense que ce n'est pas trop au début. S'il y en a qui sortent au départ, ils ont de fortes chances d'être virés rapidement du terrain. Il y a un personnage particulier qui vaut moins un à la fin. Dès qu'il y a un pouvoir d'arrivée ici, le joueur actif, c'est-à-dire celui à qui c'est le tour, place Giga dans la défausse du joueur de son choix. Ça va enlever un point de victoire au joueur de son choix. Et en plus, à chaque fois que le joueur va la piocher, il n'a pas le choix, on va défausser, retirer un personnage présent sur le terrain, puis révéler à sa place la première carte de la réserve. Voilà. Alors, la réserve, c'est la pioche, en fait. Le terrain, donc, c'est ici. À chaque fin de tour, par exemple, si je n'ai pas fait l'acquisition de celle-ci, que j'ai réussi à prendre celle-là. Alors, comment ça se passe, d'ailleurs, vous verrez que dans la vidéo, on va se remettre un petit peu en cause, parce qu'on avait un peu oublié, quand on fait l'acquisition d'un personnage, on vient placer les cartes en dessous, on fait la somme des forces, par exemple, ici, pour l'acquérir, il faut de la force. Et on peut aussi, par exemple, ça fait partie d'une combinaison où on essaye d'avoir le quatrième point qui nous manque ici. Il y a des chevaliers qui vont se... voilà, on peut défausser pour piocher une carte. Si on a placé trois pas suffisamment ici, et qu'on essaye de faire une combinaison pour avoir le quatrième de force, pour forcément avoir celui-ci, si on n'y arrive pas, c'est un échec. Ça veut dire que ces trois-là auront été utilisés pour rien, ils ne meurent pas, ils ne sont pas blessés, ils seront juste défaussés, et la carte restera ici. Si on arrive à avoir suffisamment de force, on en fait l'acquisition, ça va, on récupère tout, ça va dans notre défauss. Voilà. Si, donc là, ce n'est pas le cas, mais on peut avoir aussi des personnages pour leur cosmos. Donc ici, je le passe exprès en dernier, comme je vous l'ai dit, comme c'est en dernier, là, normalement, c'est trois, mais comme il est en dernier, pour deux, on peut en faire l'acquisition, donc même au début, ça peut être relativement facile. On, pareil, on dépense des points de cosmos, par exemple, un point, on peut essayer de faire, si on n'a qu'un au départ, une petite combinaison, si c'est possible. Alors après, il faut qu'il y ait cette combinaison dès le départ, sinon ça ne sert à rien de mettre un point pour rien. Donc, si on arrive à avoir les deux points, par contre, avec le cosmos, on récupère dans notre main, on défense ces deux cartes, et on peut utiliser celui qu'on vient de faire l'acquisition. Ensuite, au départ, on a cinq cartes, il peut arriver qu'on en pioche, par un effet de carte, par exemple, je crois que c'est Chiru, Sybès, Saint-Chevalier, puis on pioche une autre carte, enfin voilà. Donc au départ, on a nos cinq cartes, on peut acquérir peut-être directement une carte avec du cosmos, à ce moment-là, on la met dans notre paquet, là je laisse les deux que j'ai dépensées, celles-là vont aller dans la défausse, j'ai encore quatre cartes, si après, de ces quatre cartes, je ne peux rien faire, j'ai le choix de soit les garder, soit ce qu'on appelle les jouets à blanc, c'est-à-dire les défausser, soit voir s'il y a un effet de mise en jeu, essayer de les utiliser, une combinaison, pour acquérir un autre personnage, ou notre chevalier, ou notre armure, et voilà, mais on n'est pas obligé de dépenser toutes nos cartes, ou on peut en garder, à ce moment-là, on complétera juste pour avoir, au prochain tour, cinq cartes dans notre main, si il m'en manquait une, par exemple, je n'aurais pioché qu'une carte pour compléter ma main, pour le prochain tour. Une fois qu'on a fait le ménage sur ce qui a été pris, alors, par exemple, si celui-ci a été pris, on va dire, à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que là, je viens de finir mon tour, j'ai rangé toutes mes cartes, c'est fini. Avant le prochain tour, première opération, comme lui, c'est la dernière carte, qui avait un pouvoir particulier pour essayer de la prendre, si on ne l'a pas prise, elle vient ici, dans cette défausse, on décale tous les champions jusqu'au bout, ici, chacun dans sa case, et on vient de découvrir de nouvelles cartes, en appliquant les effets d'arrivée éventuels, etc. Voilà. On fait notre micmac, quelqu'un peut faire l'acquisition de deux, trois cartes, ça arrive, une fois que c'est fini, on défausse la dernière, on décale tout, et pour le joueur suivant, on pioche autant de cartes que de cases vides. Donc, si, au bout d'un moment, on avance, ça, ça va représenter quelques tours, et que personne n'a pu faire l'acquisition de ce chevalier d'or, on le défausse, et du coup, on vient l'enlever, puisqu'il a quitté le terrain, le terrain qui est ici, on vient enlever une flamme. Si quelqu'un achète celui-ci, on vient enlever une flamme, parce qu'il quitte le terrain aussi. Après, il faut savoir qu'au départ, on peut se dire, mais s'il y a une dizaine de chevaliers d'or qui sont mis là-dedans, qui sont mis là-dedans, on se dit, mince, voilà, ça n'a pas fait avancer le compteur. Il y a un personnage, il y a une carte pop, qui fait qu'on vient récupérer tous les chevaliers d'or, et pop, et on vient tout mélanger à nouveau, pour offrir la possibilité de les re-combattre, pour faire l'acquisition de la carte. Voilà, donc c'est assez fluide, c'est pas trop violent, mais voilà, c'est intéressant, surtout dans le... Bon, encore plus pour ceux qui connaissent le manga, et qui l'apprécient, mais après, voilà, c'est un petit jeu de deck building, qui est pas mal. Alors, pour avoir essayé à deux, on a l'impression qu'on sait rapidement qui va gagner quand on joue à deux. Maintenant, moi, je suis un naturel optimiste, donc même si ça part mal, j'ai toujours tendance à me dire qu'il y a toujours moyen de redresser. Mais du coup, c'est rare qu'on fasse des parties à deux. Voilà. Et pour l'instant, le maximum qu'on a joué, je crois que c'est trois, il me semble. Mais là, la partie qu'on a filmée, qui dure une heure et demie, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit peu plus court. Mais bon, voilà, il y a les tirages qui font qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de chevaliers d'or. Et voilà, ça a été un peu plus long. Mais c'est rare que ça dure quand même une heure et demie, la partie. Voilà. J'espère que si vous êtes fan des chevaliers du Zodiac, ce petit jeu sympa va vous intéresser. Allez voir la partie. Vous verrez que même s'il n'y a pas de grosses batailles et de gros conflits, il y a quand même un intérêt au jeu, parce que chaque carte, chaque chevalier a son pouvoir, a des particularités. Les armures aussi, chaque armure a son pouvoir. Et voilà, c'est un deckbuilding assez intéressant. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Je crois qu'il est disponible chez Philibert aussi. Je vous mettrai le tarif pour lequel je l'ai eu, et auquel il est sur Philibert, avec toujours le petit lien d'affiliation. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Ça va peut-être vous donner envie de l'acheter. En tout cas, il permet de passer de bons moments. Il n'est pas non plus excessivement cher. Pour la quantité de matériel et la qualité, je pense que c'est un bon jeu de deckbuilding. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, quelques pouces levés, et pourquoi pas s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt.